Bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne 53 tour 12 aujourd'hui je voulais vous faire partager une vidéo que j'ai vu sur le net c'est fait par une historienne elle est très instructive alors cette vidéo dure une heure trente en réalité je l'ai reprise à mon compte je sais c'est pas bien j'en ai fait un condensé de huit minutes que je vous invite à regarder je vous assure que vous allez apprendre des choses que vous ne connaissiez pas c'est parti pour faire une comparaison entre la crise des années 30 qui est considéré qui a été considéré jusqu'ici comme la plus grave des crises systémiques survenue au capitalisme et celle qui nous affecte maintenant depuis pratiquement 40 ans je rappelle pour mémoire que la guerre de la première guerre mondiale a explosé en 1914 au terme d'une crise systémique du capitalisme la première de l'histoire du capitalisme de ce type ce qu'on appelle une crise capitaliste pure et que c'est cette crise de 1873 à 1914 qui a donné lieu à la première grande boucherie générale que tout le monde connaît je précise que ce sont là encore plusieurs crises qui se sont conjuguées et qui sont particulièrement éclairantes pour la crise d'aujourd'hui qui mêlent toutes les caractéristiques d'ailleurs des deux précédentes crises systémiques du capitalisme c'est à dire à la fois un phénomène des normes sur production du capital et des crises systémiques bancaires financières comme celle qui a vraiment généré le caractère le plus dramatique de la crise de 1929 ce qui a fait vaciller le capitalisme sur ses bases dans la crise de 1929 c'est la crise de l'endettement la fameuse crise de la dette c'est la crise de la dette allemande en 1931 crise de la dette allemande d'ailleurs qui semble une plaisanterie à côté de la crise de la dette d'aujourd'hui il devient difficile à la masse de la population de vivre de même de survivre et comme on entre dans une période de ce genre et bien il me semble que les comparaisons sont éclairantes mais on serine aux gens que finalement si on est les uns les autres de bonne volonté si on veut bien se comprendre il n'est aucun motif pour que de madame bettencourt au sdf on n'arrive pas à un compromis acceptable quand on regarde l'histoire et la réalité on s'aperçoit que pour que les profits soient élevés il faut que les salaires soient bas puis il ya une partie qui rémunère le travailleur ce qu'on appelle de quoi survivre c'est à dire de quoi entretenir sa force de travail la reproduire y compris d'ailleurs dans la reproduction des enfants puisque il faut que la force de travail matériel soit reproduite de telle sorte que le procès du cap de production du capitalisme puisse se maintenir on nous a dit que les 30 glorieuses en gros 1950 1980 ou 1945 1975 ça a été un moment où les salariés ont été heureux parce que finalement on avait fait un compromis le pdg allemand du groupe pris ma presse est en mesure aujourd'hui de faire la censure totale sur un article de quatre pages semble-t-il honnête de quelques journalistes qui s'étaient aperçus que le grand patronat français renault compris avait sous l'occupation profiter des circonstances pour s'enrichir scandaleusement tandis que avec les allemands occupants tandis que la population elle était au régime sec et bien dans cette conjoncture on nous explique qu'il y aurait eu un paradis qu'on pourrait peut-être d'ailleurs rétablir par un peu de bonne volonté il n'y a jamais eu de paradis mais dans les périodes de classe dans les périodes de crise le l'absence de paradis se transforme en enfer on va être obligé pour interpréter pour redevenir intelligent de faire l'effort de compréhension des phénomènes qui permet d'analyser les crises parce que analyser les crises c'est aussi se donner le moyen de sortir des crises à partir du moment où dans une crise sur une production rétrécie par la crise sur une production qui ne trouve plus de marché je rappelle comme disait marx que le capitaliste ne fait pas des bottes pour leur valeur d'usage parce qu'il aime les bottes il aime les il fait des bottes pour les vendre et dans le cadre d'une crise où les bottes ne se vende plus comment faire pour maintenir le profit il faut faire baisser plus encore les salaires c'est là qu'intervient ce cette notion de guerre aiguë si je puis dire de guerre violente contre le salaire c'est à dire contre le salaire direct et contre le salaire indirect nous sommes entrés dans une phase très brutale de plus en plus brutale et une phase brutale qui suppose pour que les salariés là là d'abord l'accepte qui suppose plusieurs conditions d'abord qu'elle leur soit administrée de telle sorte qu'ils n'y comprennent rien c'est la stratégie du ch'touka c'est à dire qu'on vous administre des réformes auxquelles vous ne comprenez rien la gauche dite raisonnable a accompagné la réforme de l'état qui a accompli a débouché sur vichy soit de manière passive soit de manière extrêmement active c'est à dire a été partie prenante dans le complot qui a fait passer la république de vie à trépas et il faut le savoir évidemment c'est d'autant plus utile que ça éclaire la période à venir pour ceux qui pensent qu'il pourrait suffire de mettre une énième fois un bulletin de vote dans l'urne pour que le miracle s'accomplisse le patronat à sa disposition je pense maintenant vous savez puis enfin on a de la chance ces dernières années pour ne pas dire ces derniers jours nous avons toute une série de choses qui nous permettent de voir que il ya des égaux plus égaux d'autres dans le jeu politique en effet le patronat contrôle les partis les mouvements pas tous un pas tous de telle sorte que pour séduire les masses on leur explique que c'est inéluctable donc il n'y avait pas d'issue bien sûr penser changer de système c'était bien plus horrible bon vous comprenez les salariés français n'étaient pas habitués à voir installer à la tête des syndicats des secrétaires par les par la police ça ne s'était pas fait ça ne s'était pas vu et pas ça ça s'est vu en 1939 1940 vous savez même ce qui s'est vu la direction de la cgt qui avait évincé ses militants en exigeant d'eux qui condamne le pacte germano soviétique question hautement syndicale ses responsables syndicaux ont obtenu je ne sais même pas si vous allez me croire ont obtenu en octobre 1939 des patrons de la métallurgie notamment dans ce qu'on appelle les accords du majestique conclu à l'hôtel majestique celui qui allait accueillir bientôt l'administration militaire allemande en france ils ont obtenu que les élections syndicales soient supprimées et que les syndicalistes compréhensifs fût se nommer vous m'entendez vous le savez ça on vous l'a dit voyez ainsi on vous fait pas de la bonne histoire voyez à quoi ça sert les bons historiens dont on connaît pas les travaux voyez pourquoi vos enfants les manuels qu'ils ont parce que si c'est des gens comme moi qui font les manuels ça va devenir dur tout de même de raconter n'importe quoi comme vous avez pu le constater j'aborde vraiment tous les sujets j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois ciao